Nous voulons terminer premier évidemment pour emmagasiner de la confiance et si vraiment ça se déroule bien au Cameroun, ils auront la pression à ce moment-là, Clarence Seedorf et ses hommes. Donc il faut se préparer au mieux pour cet événement. Ça fait plaisir de revoir Sofiane Bouffal. Sous la tunique marocaine. Allez c'est parti pour cette seconde période. Emballée la rencontre et allée arracher une victoire historique. Tel est l'objectif. Pour délivrer des bons ballons. Le King avec Bouffal. Bien joué de la part de Sofiane Bouffal. Ça c'est les passes qui font la différence. Et Georges Mandzek. Allez Aschraf Hakimi dans son couloir gauche avec Sofiane Bouffal. Elle qui tente de retrouver Hakimi. Mais c'est le ballon qui file. Reforme les lignes avec deux lignes de quatre notamment qui défendent bien ensemble. Bien joué de la part de Sofiane Bouffal. Derrache Rafa Kimi Bouffal de nouveau. L'entrée de la surface. Entrée. Allez le bon ballon là pour Aschraf Hakimi. Oh la faute. Et il va avec un penalty. Oh ! Penalty en faveur du Maroc qui a sifflé par Eric Otongo-Kastane. Alors effectivement il a été coupé. Notamment Donghene et Dengale. Oh il y a faute. Il y a faute de Christian Basso-Gog. Déjà l'appel est bon. Le défenseur est mal placé puisqu'il est dans le dos de Sofiane Bouffal. Et là Sofiane Bouffal a le ballon dans les pieds. Voilà. Il y a le coup d'épaule. Il y a faute. Il n'y a rien à dire. Ça peut paraître frustrant. Alors évidemment. Évidemment mon cher Julien. Et j'ai la légitimité et l'expérience pour le dire public avec eux. Par notamment cet homme qui est en train de percer cette deuxième période. Il a défi Gaëtan Mong. Voilà c'est vrai jeu. Risse de balle là de Sofiane Bouffal dans la surface de réparation. Et la frappe d'Aki qui t'y gâche pour le 2-0 ! Oh il est bon vu ! Se loger dans le soupirage gauche d'André Onana. Et le portier camerounais battu pour la deuxième fois. Félicité par Mustapha Hadji sur ce très bon travail encore une fois de Sofiane Bouffal. Avec la récupération aux abords de la surface, le contrôle, l'enchaînement, la conviction dans la frappe d'Akim Ziyech. Et derrière le doublé pour le milieu de terrain de l'Ajax. On le voit Onana qui est masqué par son partenaire sur le départ de ce ballon. Et qui ne peut que constater les dégâts. C'est à 2-0 pour les Maronais. Et la cassurgie pour récupérer ce ballon. Pas pour longtemps. Fais ça le phage. Le petit ballon piqué vers Sofiane Bouffal. Oh il enchaîne là Sofiane Bouffal. Côté gauche. Et il va obtenir à nouveau un coup franc. Sofiane Bouffal on le voit. Là il prend. Il a été malin parce que sur la dernière touche. Où il est aux prises avec Koundé Malong et Onguene. Gauche d'Akim Ziyech. C'est bien frappé la tête de Bouffal. Il était resté scotché sur ses appuis. Là André Onana à revoir. Mais ça n'a pas dû passer très loin. On va voir ce petit ballon au premier poteau. La tête décroisée de Sofiane Bouffal. Laissée seule au marquage par les défenseurs camerounais. Il ne manque pas grand chose pour que ce ballon aille faire trembler Onana. On a tenté d'alerter Nmessi qui me semble qu'il était en position de hors-jeu. Bouffal avec Amrabat. Le bon relais d'Amrabat. Il a tenté le petit pont. Totalement. On va d'un camp à l'autre. On va d'un camp à l'autre. On va voir ce très bon ballon qui s'arrête une fois qu'il a donné le ballon à Hakimi. Dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire. C'était un bon ballon distillé par Fessalfa. Monet il n'y croit plus évidemment. Ah et bien joué Sofiane Bouffal qui va aller en remettre une couche. Oh l'accélération de Bouffal. Il va tenter sa chance. Il a raison. L'entrée de Sofiane Bouffal jusqu'à cette frappe a été pour moi le détonateur.